Donc l'idée est née en fait d'une rencontre qu'on a eue au mois d'octobre dernier, sur laquelle on a un peu ré-envisagé le partenaire qu'on avait entre le CREPS d'Aix-en-Provence, la maison régionale de la performance, et en fait on voulait étendre un petit peu notre collaboration. On a beaucoup en fait de points qui se chevauchent au niveau de l'enseignement, au niveau finalement aussi de la vie plus en général, avec le sport, la performance, l'activité physique, le handicap, il y a beaucoup de questions en fait qui tournaient autour de ça, et donc l'idée c'était d'essayer de créer un événement sur lequel on allait pouvoir sensibiliser et réunir en fait les acteurs à la fois du sport, de la performance, du handicap, et puis les soignants, en fait essayer de faire une amalgame avec ces différents milieux. Donc en fait l'idée c'était vraiment de sensibiliser les étudiants en leur montrant que leur métier, il avait un impact, il avait un poids dans la vie de la personne, dans la performance, et que finalement ils étaient des acteurs incontournables d'un secteur dans lesquels on les retrouvait aujourd'hui pas forcément beaucoup, et donc l'idée c'était de mettre en lumière cette partie-là de l'exercice qui était souvent méconnu, et pourtant qui allie en fait tout ce que les étudiants recherchent dans le métier de kiné, c'est-à-dire à la fois de l'analyse du mouvement, du soin à proprement parler, que ce soit du soin technique, de l'analyse de la performance, du geste sportif, de la préparation à la performance, et aussi ce qui en découle, donc avec la récupération etc. Et donc l'idée c'était vraiment d'essayer de réunir tous ces aspects avec les acteurs principaux à savoir donc le CREPS, la Maison régionale de la performance, et la Fédération française handisport. Et donc nous l'IFMK, qui avons la vocation de former les futurs kinés, et donc de les sensibiliser, et donc de créer une interaction avec ces différents acteurs. Au sein de la Maison régionale de la performance, je suis en charge du suivi socioprofessionnel, et à ce niveau-là, on travaille à la fois sur l'accompagnement des sportifs de haut niveau en termes d'études et d'emplois, pour faire très simple. Par rapport à ça, il nous est paru complètement logique d'accompagner les sportifs de haut niveau sur les branches de masseur kinésithérapeute, puisque ce sont des personnes qui ont l'habitude de travailler avec leur corps, qui connaissent bien leur corps et qui sont souvent en fait intéressés par ce type de métier. Le lien a été naturellement fait avec l'IFMK de Marseille, puisque nous avons deux instituts de formation sur le territoire PACA, et de fil en aiguille, après avoir réfléchi autour de l'entrée en formation pour des sportifs de haut niveau, on est encore sur une construction de ce projet-là, est venue l'idée d'approfondir un peu la collaboration, et du coup, de mettre en place une journée de sensibilisation pour les étudiants de troisième année de cet établissement, sur une sensibilisation au paralympisme et à l'importance des kinés sur l'accompagnement des sportifs. Les actions entre le CREPS et la Fédération Française d'Ambisport sont complémentaires. Le CREPS nous apporte la connaissance et l'expertise en matière de performance et d'accompagnement de l'athlète de haut niveau. Dans les régions, déjà, c'est hyper important pour nous d'avoir un relais dans les territoires. C'était une grande première pour nous d'aller à la rencontre d'étudiants en kinésithérapie, et j'espère que de cette réunion d'aujourd'hui, de cette conférence, va naître des vocations, parce qu'on a besoin de kinés, on a besoin de gens investis, de gens volontaires. Je crois qu'ils ont bien compris que ça allait au-delà du rôle de kinés, mais d'accompagnement, et pour nous, c'est extrêmement important. J'espère leur avoir donné envie de nous rejoindre, de rejoindre les fédérations sportives, quelles qu'elles soient, et en du sport en particulier.